Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur, je vais aborder avec vous dans cette vidéo un thème qui nous fait tous rêver. Petits et grands, riches et pauvres, gentils ou méchants, nous voulons tous la même chose depuis que le monde est monde. Nous voulons tous réussir. Réussir dans ce que nous entreprenons. Qu'il s'agisse d'escalader l'Everest, de perdre 5 kilos, de gagner plus d'argent ou tout bonnement d'être heureux, personne d'équilibré ne souhaite échouer tout du moins consciemment. Tous, nous souhaitons réussir dans nos projets. Lorsque l'on met en place des stratégies, des efforts, de l'énergie, de la matière grise, c'est pour gagner qu'on entreprend. Pour comprendre les clés de la réussite, j'ai essayé de prendre le problème autrement. Je suis allé chercher les raisons des projets qui n'aboutissent pas. Je me suis posé la question et je me suis dit « Pourquoi certains échouent alors que d'autres réussissent ? » C'est en effet cette réponse que je vais vous livrer aujourd'hui. Quand on répond à cette question simplissime, on détient les clés de la réussite. Allez, venez avec moi. Je vais vous emmener dans mes coulisses et plus précisément dans l'intimité de mon cabinet pour comprendre avec un cas concret. Venez avec moi. Eh bien voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais perdre à peu près 10 kilos. Dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes en surpoids et que vous désirez perdre ces 10 kilos ? Ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de perdre ces 20 kilos. Ça fait 20 ans depuis que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté le sport, je me suis marié, j'ai toujours aimé le sport, mais enfin bon, j'ai plus trop le temps. Et puis de toute façon, dans ma famille, ils sont tous gros. Alors, donc avec ce cas concret, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que ce monsieur, il aimerait bien perdre 20 kilos en fait, mais qu'il a annoncé 10 parce qu'il a peur de ne pas réussir. Il pense également que d'avoir arrêté le sport et de s'être mariée, ça a engendré un processus de prise de poids. Mais que de toute façon, vu les antécédents de sa famille, eh bien de toute façon, le surpoids était inévitable. Il n'avait aucune chance de rester mince. En fait, là, on est confronté à quoi ? À un imaginaire, pas une réalité, à des croyances, à des fausses raisons et à de la peur. Mais il ne faut pas s'y méprendre parce que la tendance à réagir comme ça, elle est générale. Alors bien sûr, ça n'est pas toujours sur le même sujet, pas sur le sujet du poids pour tout le monde, mais sur d'autres thèmes de notre vie, on est capable de réagir comme ça, c'est-à-dire de se voiler la face et puis de mettre autre chose à la place, c'est-à-dire en fait de mettre des croyances, des croyances qui vont nous limiter. Eh bien oui, parce que dès qu'on perd confiance en soi, on n'est plus dans un principe de réalité, on est dans un principe de croyance limitante et on met des mécaniques de défense en place. Eh oui, après, on ne regarde plus la vérité en face, on préfère se cacher derrière des fausses raisons. parce qu'en fait, ce qui nous fait peur, c'est d'entreprendre et de ne pas réussir car la plupart d'entre nous manquent de confiance en soi. Repartons vers le cabinet et on va essayer de rétablir ce que veut vraiment cette personne. On va écouter la suite. Alors si j'ai bien compris, ce que vous souhaiteriez, c'est perdre du poids et reprendre le sport. Et là, vous seriez content. Ah oui, ça j'aimerais bien. Mais bon, j'ai déjà fait tant de choses avant qu'aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué de tout ça et puis j'ai peur que ça ne tienne pas vraiment longtemps. Alors dites-moi, pourquoi aujourd'hui, en venant me voir, ça va changer ? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, j'en peux plus de toutes ces années de galère. Je veux que ça change. J'ai besoin d'un coup de pouce et on m'a dit que vous pourriez m'en donner un. C'est pour ça que je suis là. Donc c'est à ce moment de l'entretien que vous allez clairement toucher la souffrance accumulée durant toutes ces années de galère. Vous allez connaître enfin la véritable raison de la venue de cette personne. Donc elle souffre d'échouer, de ne pas avoir réussi dans son projet qui est devenu la préoccupation majeure de sa vie. Alors de plus, au vu des problèmes souvent plus graves que cette personne va rencontrer tout au long du chemin de sa vie, comme la maladie d'une amie, un enfant handicapé ou je ne sais quoi encore, la personne va culpabiliser de sa souffrance qu'elle va juger un peu inférieure sur une échelle de valeur. Bien sûr, c'est une échelle de valeur relative qu'elle vient de se construire. Donc elle va avoir de la souffrance, de la culpabilité, de la perte de confiance en elle. Ça va être une grosse chape de plomb qui vient de s'écrouler. Alors après ça, moi, mon devoir, ça va être de l'aider au mieux pour qu'elle puisse se reconstruire. Je vais lui donner les moyens de la réussite, de l'aider à puiser dans ce qu'il y a de meilleur en elle pour mener à bien son projet. Nous allons élaborer ensemble un plan d'action et je vais l'aider avec mes outils propres à mes domaines de compétences. Je vais essayer donc de redonner de l'énergie et de rétablir sa confiance en elle. Et jusqu'au terme de notre collaboration, je vais partager avec elle ses peurs mais aussi les plaisirs dans son ascension vers son mieux-être. Et ça, c'est ce qui est vraiment merveilleux. Voilà un peu ce qui se passe derrière les coulisses. C'est transformer l'échec en réussite. Transformer la souffrance en énergie positive. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de tout ça ? Au début de ma vidéo, je vous avais fait une promesse. C'était celle d'identifier le frein principal à la réussite. Donc le frein principal, c'est la peur de l'échec. Et oui, c'est pas l'échec en lui-même car on apprend de ses erreurs et on les modifie, on rebondit pour réussir. Mais par contre, la peur d'échouer, elle est bien tapie dans l'ombre. La peur d'échouer vous immobilise et vous pique de son venin en vous paralysant. La peur d'échouer vous empêche d'essayer, vous empêche d'agir. Donc pour réussir, c'est elle qu'il faut combattre. Avoir peur, c'est normal. C'est le prix à payer pour une aventure. Ça fait partie du voyage. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'entreprendre. Alors maintenant qu'on a trouvé son poison, il est facile de découvrir l'antidote, le secret de ceux qui réussissent. Eh bien, ceux qui réussissent, c'est seulement ceux qui entreprennent. C'est tout. C'est ceux qui vont passer au-delà de leur peur. C'est ceux qui bougent. Il ne faut pas le dire trop fort. Mais réussir, c'est juste entreprendre. Agir encore et encore. Ne jamais baisser les bras. Donc entreprenez. Et arrêtez d'avoir peur de l'échec. Car ce qui est important, c'est l'action. Si vous échouez sur un court terme, faites une pause. Regardez ce qui n'a pas marché, ce n'est pas grave du tout. Après, vous, avec l'expérience, vous redéfinissez vos projets, vous améliorez votre stratégie. C'est à force d'essayer, armé de persévérance, que l'on obtient son objectif. Alors voilà, maintenant que vous connaissez la différence entre une personne qui réussit et une autre qui échoue. Celle qui réussit, c'est celle qui n'a jamais abandonné. Alors merci à tous et à toutes pour votre attention. Et pour continuer sur le chemin du bonheur, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, les 13 astuces documentées pour être plus heureux que vous trouverez sur mon blog christophe-laurette.fr. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos et continuez à les partager sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Et oui, parce que les partages sont la motivation que vous me donnez pour continuer à vous offrir ces vidéos. Alors n'hésitez pas. Bonsoir chez vous, les chercheurs de bonheur et à la semaine prochaine.